Monsieur Ali Beynastri, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors comment aller à la conquête de l'Afrique, être plus offensif sur le plan économique et commercial ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour augmenter le niveau de nos exportations vers ce continent ? Monsieur Ali Beynastri. Très bien. Donc l'augmentation de nos exportations vers l'Afrique, nous commençons d'abord à réunir les conditions. Les conditions c'était quoi ? C'était d'abord d'avoir une vision, d'avoir, de mettre en place une stratégie. Ce qui a été fait, nous sommes au début, d'abord il faut le signaler au début du process. Sur décision de la présidente de la République, on a mis en place et on a créé qui sont actuellement opérationnels deux banques, notamment vers la Mauritanie et les Sénégales. Et dans une seconde phase vers la Côte d'Ivoire et le Cameroun, nous sommes donc en train de tisser, tout le réseau nécessaire à la promotion des exportations. Nous avons aussi mis en place ce qu'on appelle des succursales, du showroom, donnant une visibilité aux produits algériens et surtout une proximité et la connaissance du marché africain, notamment vers l'Afrique de l'Ouest. Mais quels sont les avantages comparatifs pour être plus concurrentiel, sachant déjà, monsieur Ali Beynastri, qu'en 2023, le niveau des exportations a relativement évolué vers le continent. 8% du montant global des exportations hors hydrocarbures, soit un montant de 220 millions de dollars. On est passé de 220 millions de dollars en 2021 à 382 millions de dollars en 2023. C'est-à-dire que c'est un bon extrêmement important, 75% d'augmentation. Ça prouve que nous commençons à tisser nos relations, qu'il y a des produits qui sont très demandés actuellement. C'est toujours peut-être des meux produits, mais en tout cas, les principaux produits exportés actuellement, nous avons en tête le ciment, nous avons les produits hydrologiques, nous avons des produits chimiques tels que l'ammoniaque. Nous commençons à exporter de la céramique, de l'agroalimentaire. Ce n'est pas en quantité suffisante, mais c'est déjà un bon qui est très important, de l'ordre de 75% en une année. Les pays qui arrivent en tête, la Côte d'Ivoire, où se déroule actuellement la Coupe d'Afrique ? Exactement. La Côte d'Ivoire, on a exporté effectivement beaucoup de ciment et de clincaire parce que la Côte d'Ivoire a connu un très fort investissement dans les infrastructures, notamment les quatre stades et surtout les infrastructures routières. On était peut-être absent dans le domaine des services parce qu'on pouvait très bien remporter des appels d'offres. Nous avons des sociétés capables pour le faire. La Côte d'Ivoire, bien sûr, elle est en tête. Nous avons le Ghana, nous avons donc le Sénégal, nous avons le Cameroun. Nous avons donc les pays qui actuellement comptent dans l'espace ouest-africain. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est 40% du PIB, un fort pouvoir d'achat, mais aussi une très forte concurrence sur ce marché-là. Mais comment être concurrencière ? Nous avons vu dans un premier temps, nous avons aujourd'hui externalisé les banques puisque deux s'en présentent au niveau, bien sûr, de la Mauritanie et du Sénégal. Et bien sûr, l'externalisation et le démembrement un peu de la SAFEX vers le continent africain. Ce qui faudrait aussi être plus offensif, envisager aussi l'externalisation des entreprises algériennes puisque ça devient aujourd'hui un impératif économique. Est-ce que c'est quasiment incontournable ? C'est absolument se conformer à la concurrence des autres pays. Tous les pays, donc, encouragent. J'ai déjà cité le cas de la Tunisie à travers le Fonds d'accès aux marchés extérieurs qui carrément pousse les entreprises tunisiennes. L'externalisation, c'est d'abord la condition du marché. C'est aussi le contournement du lobby. Il est clair, je reviens du Sénégal, j'ai passé 20 jours au niveau du Sénégal. Il y a une très forte concurrence. Il y a même peut-être des pays qui ne veulent pas que l'Algérie pénètre ces marchés-là parce qu'ils ont toujours été là-bas. Et c'est le seul, l'internationalisation, ça veut dire quoi ? Seule la présence des entreprises algériennes. C'est elles qui sont capables de développer le réseau. C'est elles qui ont les moyens financiers. C'est elles qui ont la maîtrise technique. C'est elles qui ont cette expertise algérienne en matière de réseau de distribution. Si les entreprises algériennes ne se développent pas, ne se développent pas en Afrique, on ne pourra pas développer d'une manière tangible nos exportations. Ça, c'est clair et net. C'est des marchés à construire. C'est des marchés aussi, l'informel domine. Il n'y a pas de réseau de distribution. Il n'y a pas de chaîne de distribution. C'est à nous de construire. On en a les moyens. On a l'expertise pour cela. Il est maintenant temps de lever la principale contrainte qui est celle du règlement 1404 qui empêche les entreprises d'aller bêler. Il faut absolument que les pouvoirs publics prennent la décision ensemble. Moi, personnellement, j'avais fait des propositions à ce que d'abord, commençons par les entreprises qui ont donc de l'argent, c'est-à-dire de la devise, dans le cadre des 20%. Il y a des entreprises, dans le cadre des 20%, c'est l'État qui a laissé ce montant de 20% à la disposition des entreprises dans le cadre de la promotion de leurs activités à l'extérieur. Pour qu'est-ce qui empêcherait ces entreprises d'abord de ne pas toucher aux réserves de change, mais d'aller vers l'utilisation de ce compte de 20% ? On ne peut pas ouvrir un bureau de liaison, on ne peut pas, par exemple, assurer un service à pré-vente. J'étais là-bas à Dakar, il y avait un opérateur agréable qui est connu, qui fait donc des motos, qui ont été très demandés. Mais le principal obstacle qui s'oppose à lui, c'est celui d'assurer les services à pré-vente, parce qu'il donne une garantie d'une année. Lui, le secteur pharmaceutique, il a un potentiel. Il peut légitimement prétendre à satisfaire le marché de l'Ouest africain, mais la réglementation d'échange empêche à travers le non-transfert pour faire le renregistrement, l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire l'AMM. Donc, il empêche aussi le retour des périmés. Il faut qu'il comprenne que maintenant, il est temps, si on veut vraiment aller vers l'exportation, de lever cette principale contrainte qui nous empêche. Bien sûr, quand vous parlez de la réglementation 14-04, vous faites référence à la réglementation de change au niveau de la Banque d'Algérie. On va y revenir dans un petit moment. Mais par rapport à cette question de l'externalisation, est-ce qu'elle pourrait être envisagée dans le cadre du PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé ? Mais absolument. Là, il faut être imaginatif. Qui a fait l'objet, bien sûr, d'une relecture de la part du Conseil des ministres, le dernier. Je pense qu'à partir du moment où le président de la République a montré le cap, à partir du moment où le président de la République a mis en place la présence matérielle à travers la SAFEX, à travers les banques, il appartient donc d'aller vers cette continuité. La continuité, c'est quoi ? Le partenariat public-privé est extrêmement important. Les entreprises publiques ont des moyens matériels. Les entreprises privées ont l'initiative, ont la rapidité, ont la réactivité. Ils ont la compétence et l'expertise. Les deux ensemble, je pense qu'en Afrique, on pourra très bien avoir des parts de marché et avoir donc une part, justement, de l'investissement au niveau africain. Il faut aussi souligner une chose. C'est que les Africains attendent à ce que les Algériens investissent. Et comme nous, nous avons toujours refusé à ce que l'Algérie soit considéré comme un comptoir commercial vis-à-vis de l'Europe, les Africains légitimement disent que l'Afrique, que l'Algérie, c'est un pays industriel, qui est très développé, qui a une expertise. Nous voulons aussi en bénéficier. Nous voulons qu'ils investissent chez nous. Alors, cet investissement, comment il pourrait se concrétiser ? Est-ce qu'on pourrait envisager aujourd'hui que le fonds d'investissement qui existe actuellement au niveau du ministère des Finances pourrait aussi prendre des parts dans des sociétés ou des entreprises en Afrique également, comme cela se fait par d'autres partenaires qui sont en concurrence avec nous sur notre continent ? Monsieur Ali Ben-Hastri, faire la même chose. Mais absolument. Pourquoi pas un fonds d'investissement de l'État ? Il existe au niveau du ministère des Finances. Mais pour justement, destiné justement à l'investissement. L'Agence de coopération internationale... On a mis un milliard de dollars pour l'Afrique. On a mis un milliard de dollars. Pourquoi, à travers ce fonds-là, on n'investisse pas ? Pourquoi on ne crée pas des zones spécialement, des maisons Algérie, des usines, investir dans ce qu'on appelle dans les zones industrielles ? Il faut qu'on soit imaginatif. Prendre répart dans les banques. Imaginatif et offensif. Moi, je pense que c'est les deux mots-clés qu'on doit mettre en place chez nous. Donc, aller vers la réalisation, donc à travers un fonds, et ça se fait par ailleurs dans d'autres pays, aller vers un fonds, et ce fonds-là sera à même de protéger nos investissements. Pour l'investissement à l'étranger, il existe, je dis, un outil bancaire qui s'appelle la garantie à première demande, la GAP. Qu'est-ce qui empêche, nous, à travers l'ABS, l'Algérie Bank of Sénégal, ou l'Union Banque de la Mauritanie, à ce que les entreprises qui sont domiciliées ici, dans une banque publique, ne peuvent pas aller investir et avoir la garantie de cette banque ? Parce que la Banque d'Algérie, dans sa philosophie, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, nous, si on vous donne de l'argent, et si c'est un échec, nous, on ne l'accepterait pas. Donc, l'échec, ça existe dans toute opération commerciale, et la Banque algérienne sera là pour garantir la transparence, ainsi que la rentabilité de l'entreprise. Il faut le faire, il faut aller à travers ces banques-là, on peut le faire très facilement et immédiatement. Alors, les deux banques qui sont déjà installées au niveau du Sénégal et de la Mauritanie, pourraient être aussi une garantie pour nos exportations, M. Ali Bey-Nassri, impérativement ? Absolument, leur présence. Parce qu'elles auront aussi un rôle bancaire. Bien sûr, c'est une banque, c'est-à-dire dans l'activité universelle, on ne peut pas échapper à ça. C'est une banque qui travaille dans un écosystème, dans un régime tout à fait de contrôle d'échange du Sénégal, dans le cadre de la zone du France-Céafra. Ils ont cette mission, comme toutes les banques, ils ont aussi la mission de développer les exportations algériennes. Donc, à ce titre-là, je pense que le rapprochement de la banque avec les opérateurs algériens, il faut aussi qu'on aille vers une certaine pédagogie, mais aussi faire comprendre aux opérateurs algériens. Moi, je souhaiterais qu'il y ait une rencontre avec ces dirigeants de banques ici en Algérie, avec les opérateurs, avec bien sûr la collaboration du ministère des Finances, du Commerce. Quel rôle pourraient jouer ces banques ? Et qu'est-ce qu'on pourrait apporter ? Les opérateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter donc comme valeur ajoutée, surtout comme idée ? On a besoin de ça, parce que c'est nouveau pour nous. Il faut qu'on s'approprie ça, mais il faut d'abord qu'on connaisse le rôle de ces banques au niveau national. Alors, on va investir un milliard de dollars, le président l'avait annoncé, au niveau du continent africain. Enfin, a été institué. Est-ce qu'il pourrait servir aussi à réaliser les infrastructures de base, de telle sorte à permettre la pénétration du marché africain ? Puisque nous avons vu que la route vers la Mauritanie, la route de Zoueret, va être réalisée à 100% par l'Algérie. Il faut faire la même chose pour les autres infrastructures. Par exemple, nous avons vu que pour la trans-saharienne, il y a des trans-sahariennes qui sont en souffrance au niveau du Mali, au niveau du Niger. Est-ce que l'Algérie pourrait aussi les prendre en charge, de telle sorte à rapprocher ces pays à l'Algérie, sur le plan commercial et économique ? Monsieur Ali Benassri. Je reviens toujours un peu, peut-être, je ne vais pas, peut-être, dans un sens que peut-être des gens comprendraient mal, mais en tout cas, je reviens à la décision du président de la République. Il est clair que le transport ferroviaire, terrestre, maritime et aérien, ça a été une décision. Le président de la République est tout à fait conscient de la nécessité de, justement, qu'il y ait un maillage ferroviaire. Il est clair que l'enjeu et le coût des produits algériens dépendra énormément du coût de transport. Il est clair que maintenant, le ferroviaire qui va, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 50 ans, dans 8 ans, un grand projet, si nous atteignons, à travers le ferroviaire, nos frontières du sud, notamment malien, nigérien, mauritanien, ça va se faire très rapidement, il est clair que nous aurons donc amélioré notre compétitivité et nous aurons donc ici un levier de pénétration extrêmement important. Ce qui va donc joindre, rejoindre plutôt, donc les zones franches. Mais en attendant, bien sûr, nous avons la route et la trans-arienne, renforcer notre présence, également par le biais de la trans-arienne, réaliser les trans-ariennes qui sont en souffrance au niveau de certains pays, par exemple le Tchad, le Mali, le Niger, M. Ali Baynasri, puisque la route de la Mauritanie, nous allons la réaliser à 100%. Oui, mais c'est un cours très important, nous sommes sur 850 km, c'est un cours qui était, je vous l'ai dit, très important. Mais le cours, c'est la pénétration du continent ? C'est la pénétration du continent. Il faut savoir donc que dans le projet de la trans-saharienne, il y a donc une autoroute qui va directement vers Abuja, aussi vers Lagos. Donc il y a le schéma étracé, le schéma d'aménagement au niveau du territoire national et au niveau de la trans-saharienne. Le schéma étracé, il y aura une période donc bien sûr pour la réalisation, mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on a cette vision d'infrastructure et le principal obstacle du développement africain, c'est l'infrastructure. Alors, le Sénégal, ça doit être notre priorité, puisque c'est la plaque tournante vers l'Afrique de l'Ouest, M. Ali Baynasri. Il est clair que le Sénégal a toujours été considéré comme un pays, donc portail de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons donc des affinités avec ce pays-là, nous avons donc aussi une acceptation des produits. J'utilise un exemple. La visibilité des filiales actuellement, du showroom, de la securité, nous avons en trois mois enregistré près de 200 demandes, c'est-à-dire 200 visites au niveau du showroom. Donc ça augure de quoi ? Ça veut dire que l'Algérie expose, l'Algérie, on va voir sa production. Elle n'est pas peut-être complète, il y a uniquement sa récompense entre entreprises, on se mettraient d'autres. Alors M. Ali Baynasri, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé de cette offensive algérienne vers le continent africain, puisque les exportations hors hydrocarbures sont en hausse de pratiquement 8% pour l'année 2023. Mais comment être plus offensif quand on sait que par exemple avec les pays partenaires, avec par exemple la Côte d'Ivoire, nos volumes des exportations c'est 75 millions de dollars, le Niger c'est 65 millions de dollars, le Ghana 64 millions de dollars, nous avons la Mauritanie qui est à proximité, c'est 41 milliards de dollars, le Sénégal 35 millions de dollars, le Cameroun c'est 25 millions de dollars. Mais comment augmenter ces millions de dollars pour rajouter par exemple à 1, 175 millions de dollars pour la Côte d'Ivoire ? Comment faire aujourd'hui M. Ali Baynasri quand on sait qu'on est concurrencé sur ce continent, par exemple par certains pays, je citerai l'Egypte qui est à 650 millions de dollars d'exportation vers le continent africain et la Turquie à 800 millions de dollars ? Il faut comparer donc les pays, nous n'avons pas le même passif de l'exportation, c'est-à-dire nous n'avons pas... Nous sommes à 350 millions de dollars. Mais il faut savoir que l'assiette actuellement, l'assiette qu'on offre actuellement à l'exportation au niveau africain, elle est extrêmement importante. Mais elle n'est pas très diversifiée ? Mais elle n'est pas très diversifiée parce que 1, nous sommes au début du process, il faut savoir qu'on n'avait pas beaucoup d'envie d'aller à l'exportation. Il y avait deux freins avant au niveau de l'exportation. L'absence de volonté politique et les entreprises qui étaient tournées sur un marché dynamique. Maintenant ça a changé, la volonté politique existe et elle est manifestée sur le terrain. Deuxièmement, les entreprises cherchent à aller vers l'export. Maintenant, comment y aller ? Beaucoup d'entreprises peut-être n'ont pas la formation requise, n'ont pas mis en place des services export, pour dessiner donc à aller là-bas, mais il faut savoir une chose. Nous avons le potentiel, je peux citer les filières, dans le BTPH, l'Afrique exprime un très grand besoin. L'Afrique a un taux de croissance de BTPH qui est très important. La preuve c'est qu'on exporte du rang en béton, nous exportons donc du ciment. Mais ça c'est des produits, c'est des demi-produits. Il faut aller vers les produits finis. Tout ce qui va dans le bâtiment, je peux citer les peintures, je peux citer la céramique, où nous avons une très forte production et même nous avons donc un potentiel export qui est très important. Comment le faire ? Comment le développer ? C'est aller vers justement la visibilité de ces produits parce qu'on ne peut pas exporter de la céramique par correspondance. Nous avons besoin de mettre en place des showrooms, nous avons besoin aussi de s'installer. On revient toujours justement au développement de notre réseau commercial. Nous avons dans le pharma une prétention à prendre une part du marché, près de 200 entreprises, chiffre d'affaires au niveau national de 4 milliards de dollars. Nous avons toutes les prétentions aussi pour le faire. Pour cela, on revient toujours au même goulot d'étranglement qui est la réglementation d'échange. Je vous ai cité pourquoi dans le cadre du pharma. Je vais vous citer un exemple. Dans le pharma, si une entreprise angérienne ouvre une ligne de conditionnement pour faire uniquement donc pratiquement la mise en boîte, nous pouvons pénétrer ces marchés-là. Mais on ne peut pas le faire. On nous renvoie vers une réglementation de 14 euros qui, pour moi, est totalement périmée. La réglementation de change. Absolument. Ouvrir une ligne de conditionnement en Afrique, c'est un investissement à leur niveau. C'est donc moins de droits de douane, meilleure connaissance du marché, pénétration du marché à travers le réseau de distribution. On est bénéficiaire dans tous les domaines. Ça ne touche pas les réserves de change. Utilisons les 20%. Il faut qu'on comprenne. Pour moi, c'est la première condition pour aller vers l'Afrique. Deuxième condition, il faudrait absolument libérer les entreprises dans le domaine, pas uniquement de la réglementation, mais aussi dans le domaine de l'accès marché et conformité des produits par rapport à la demande. La SDECAF, elle est à nos portes. Nous sommes précurseurs sur une initiative guidée du commerce qui comprennent neuf pays dans l'Algérie. Ça, c'est très important. Ça va se faire très, très bientôt. Et là, nous visons, je citerai le cas du Cameroun, où il y a une très forte croissance du BTPH. Et bien, demain, la céramique figure dans cette initiative. Il faut que les gens de la céramique, à travers le ministère du commerce, aillent directement profiter de cette baisse des droits de douane. Alors, bien sûr, il faut relever aussi les chiffres qui sont annoncés déjà précédemment. Par exemple, vous avez l'exemple de 2021. Les investissements directs étranges et les IDE vers les pays africains ont atteint un niveau record de 83 milliards de dollars, bien sûr, selon le rapport de 2022 établi par la CNUSET. Alors, au-delà, bien sûr, des aspects réglementaires, est-ce que la balle est dans le camp des entreprises aussi pour apprendre à exporter vers le continent africain, faire, bien sûr, de cette exportation un métier et un savoir-faire ? Puisque l'exportation, c'est aussi un métier, un savoir-faire. Il faut connaître la réglementation et les dispositions du pays tiers. Il y a ce qui revient à l'État, il y a ce qui revient à l'entreprise. À l'État, actuellement... C'est la réglementation de change. On va l'aborder dans un moment. Oui, c'est la réglementation de change. L'État a mis en place, donc, disons, une atmosphère favorable à l'exportation. L'externalisation des banques et les chourons. Il y a aussi le fait qu'une entreprise ne veut pas s'exposer, donc, à une pénalisation. Revoir leur donance 96-22, c'est un impératif. On ne peut pas exposer un opérateur pour un incident de paiement de 2 000 euros à être resté en justice. L'ordonnance 0301, dans le cadre toujours de l'inobservation d'agrémentation d'échange, qui ignore la bonne fois de donner de la confiance, c'est une condition sincronnante. Aucun entrepreneur ne peut exposer sans l'entreprise... Présomption d'innocence. Aucun éparateur ne peut exposer sans l'entreprise à 2 sanctions. L'une, l'interdiction du commerce extérieur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas... On lui ferme l'importation, c'est-à-dire qu'il va fermer son usine pour une exportation qui correspond à 0,01% de son chiffre d'affaires. Alors, là-bas, il est dans le camp des entreprises. Le métier de l'exportation, c'est un savoir-faire également, monsieur Alibay Nassri. Il faut consacrer aussi un département au niveau des entreprises, des grandes entreprises dédiées à l'exportation. Cela existe dans des grandes entreprises comme par exemple Sonatrac, d'autres entreprises aussi, comme Cossidère. Est-ce qu'il faudrait le mettre aussi au niveau de toutes les entreprises dans l'agroalimentaire, dans le BTP ou même dans les services ? Parce que le niveau des exportations pourrait être conséquent dans le domaine des services, monsieur Alibay Nassri, puisque nous importons pour l'équivalent de 10 milliards de dollars dans les services. Les services, on n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas du tout des services. Mais les services, il y a un potentiel... Énorme. Énorme en Afrique. Nous sommes absents. À ma connaissance, une entreprise a pu, donc, avec le soutien de l'État, aller réaliser un marché. Mais l'Afrique est en attente, justement, des services, notamment dans tout ce qui est infrastructure au niveau de l'Afrique. Nous avons des prétentions très importantes. Nous pouvons construire des ouvrages d'art. Nous pouvons construire des autoroutes. Nous pouvons construire beaucoup de choses. Mais malheureusement, on revient toujours au principal goulot d'étanglement. On ne peut pas réaliser les services. Tout simplement. On ne peut pas envoyer un ingénieur qui doit rester trois mois là-bas. On lui donne des frais de mission pour sept jours. Ce qui est vraiment, pour moi, un non-sens. Donc, revoyons. Encourageons. Il faut que l'État soit dans le signal puissant que les entreprises algériennes aient un potentiel. Je vous dis, actuellement, au niveau de certains pays qui nous sont... Je parlais du Sénégal. Je parle du Tchad. Je parle du Niger. Je parle aussi de la Côte d'Ivoire. Il y a un besoin immense en construction. Nous n'avons pas pris part du Sénégal qui a un taux de croissance de 12% qui est construit tous les jours. Nous sommes absents. Il y a les laboratoires aussi de recherche et d'agronomie, par exemple, qui pourraient aller vers le continent pour faire des études et réaliser des études. Ça, c'est les services. Pour expliquer aux auditeurs. Les services, par exemple, nous avons un laboratoire des bâtiments, des travaux publics et tout. Tout le monde est sollicité. Parce que quand vous installez un bureau d'études... On a vu une entreprise algérienne sélectionnée pour les tapis des stades au niveau de la Côte d'Ivoire. Une fierté. Tapis d'or pour la cité. Bien sûr. On peut aller en meute, c'est-à-dire en consortium. Pourquoi pas arracher des appels d'offres ? Nous sommes absents. Nous ne connaissons pas la demande. Je pense que la diplomatie économique doit s'impliquer vers la recherche des appels d'offres. Surtout qu'ils émanent à travers des banques qui sont financées par des banques où nous sommes membres. Nous sommes membres de la BID. Nous sommes membres fondateurs de la BID, de la Banque africaine de développement, de la BADEA, de la FADES. Mais nous ne bénéficions de rien. De rien parce que nous sommes absents dans les appels d'offres. Nous ne pouvons pas soumettre. Nous ne connaissons pas. Donc, qui doit faire ça ? Moi, je pense qu'une mise en cohérence entre les affaires étrangères à travers la diplomatie économique, le ministère du Comité, le ministère des Finances pour aller chasser ces appels d'offres, montrer notre présence et surtout notre volonté à bénéficier de ces marchés publics. Et nous sommes bien sûr... Nous sommes pratiquement nous exclus nous-mêmes. Je ne reproche pas à quiconque, mais c'est nous qui ne connaissons pas à la recherche de ces appels d'offres et nous ne connaissons pas ce que font ces banques. Et nous sommes aussi associés à hauteur, je pense, soit 50%, si je ne me trompe pas, dans la banque algéro-libyenne. Nous n'avons pas pris beaucoup de projets au niveau de ce... Voilà. Au niveau de ce pays, puisque les potentialités sont énormes. Alors, l'investissement direct, nous, on est à la quête des investissements directs étrangers. Nous voulons capter les investissements directs étrangers, mais il faut aussi aller vers d'autres pays pour investir également. C'est impératif, M. Ali Beynasri. Rapidement, sur la question, avant d'aborder, bien sûr, l'aspect de, bien sûr, la réglementation de change. La construction de la chaîne de valeur régionale, elle est impérative. Tout le monde n'en veut pas. C'est la présence. C'est la présence. On ne peut pas, comme vous allez, donc, dans le cadre de l'Azleka... pas beaucoup de produits mis à part des produits agricoles, ils ne comprendraient pas que nous n'allons pas investir chez eux, sachant qu'on peut exporter tous les produits et ne pas recevoir grand-chose. Donc, cette chaîne de valeur régionale, nous avons toutes les potentialités et je pense que la volonté existe pour la construire. C'est à nous de le construire. Si nous, on n'est pas présent, d'autres le seront. Donc, qui va bénéficier de l'Azlekaf ? C'est peut-être les Chinois qui vont s'installer là-bas pour exporter l'Azlekaf. C'est à nous de construire. C'est à nous d'investir et c'est à nous, donc, de participer au développement de la sous-région. L'Azlekaf se prépare dès maintenant, M. Ali Bey-Nasri. Il faut se préparer à ce démantèlement tarifaire impérativement, puisque nous avons vu, nous créons aujourd'hui les Andes-Franches. Il faut être plus offensif encore, puisque nous avons vu qu'il y a des initiatives qui sont engagées aujourd'hui par l'Azlekaf, notamment celles qui concernent les pays, c'est-à-dire références en matière d'exportation, si c'est parmi lesquels l'Algérie a été retenue, M. Ali Bey-Nasri. Oui, il y a neuf pays, donc, ça s'appelle l'initiative guidée sur le commerce. C'est quoi ? C'est donc une prise d'Azlekaf, c'est-à-dire que l'Union africaine à travers l'Azlekaf a décidé, donc, à ce que des pays sélectionnés, donc, là, l'Azérie fait partie, ça a été, donc, signé le 17 décembre chez nous par le ministère du Commerce. C'est un test sur la future Zékaf. Il y a neuf produits qui sont échangés, c'est acté, ça va être son droit de douane, et dans ces neuf produits, nous avons un produit éminemment important qui est la céramique. Nous avons, donc, les neuf pays, plutôt les huit pays, qui nous sont ouverts, sans droit de douane. Ce n'est pas une information que je donne, mais en tout cas de cause, il faut que les gens de la céramique s'impliquent, se rapprochent du ministère du Commerce pour savoir quelles sont les conditions de mise en œuvre de cette initiative. C'est très, très important pour nous. Il faut qu'il y ait, c'est-à-dire une coordination commerce-opérateur économique impérativement, puisque vous dites, il faut que les entreprises de la céramique se rapprochent du ministère du Commerce, c'est à croire, qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant, mais en tout cas, il faut rétablir une vérité, parce qu'il y a eu des initiatives qui ont été prises par le ministère du Commerce, notamment à travers... Pour vulgariser. Pour vulgariser, avec la participation du ministre des Finances et le ministre des Transports. On devait continuer, mais moi, ce que je suggère, notamment au niveau du ministère du Commerce, à ce qu'il y ait de ce qu'on appelle des comités opérationnels. Je n'aime pas beaucoup le terme de comité, mais en tout cas, un écosystème qui soit favorable à la diffusion de l'information, mais surtout à écouter les propositions, à aller très vite vers la réalisation. C'est cette réactivité qui nous manque, c'est aussi la connaissance intime, donc des besoins des opérateurs. Alors, l'exportation, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Vous n'avez pas répondu à ma question. Les entreprises doivent s'impliquer également dans cette formation, monsieur Ali Beninastri, au même titre que l'université, puisque certains vous disent aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'université du commerce, ils ne leur enseignent pas le métier de l'export. Si je vous dis une information, peut-être qu'elle est surannée, mais en tout cas, j'avais proposé, dans le cadre de la tripathie de l'époque, on n'était pas membre, en quelque sorte, mais en tout cas, j'avais proposé un BTS, l'export au niveau de la classique, et une licence export au niveau des universités. C'est impératif qu'on forme nos jeunes dans le domaine de l'exportation, qui est un axe complet, et la demande est là, plutôt le besoin est là, au niveau des entreprises. On n'arrive pas à trouver des exportateurs avérés. Moi, je suis sur le terrain et je constate tous les jours que quand on recherche au niveau de l'entreprise un jeune sur l'exportation, on ne le trouve pas, donc il faut le former. La formation, elle est impérative pour la connaissance des marchés, pour les techniques de paiement, pour les incrotermes. Il y a beaucoup de choses à connaître, le dispositif juridique et réglementaire, c'est assez complet. On doit aller, donc, vers la connaissance et ça passe par la formation des jeunes. Mais quels sont aujourd'hui les métiers à promouvoir dans le commerce extérieur, impérativement, M. Ali Bey-Nasri ? Parce qu'il y a certains métiers que nous ne connaissons pas et qui ne sont pas vraiment mis sous la lumière. Par exemple, le métier de logisticien. Il n'y a pas de logisticien avéré au niveau national. La logistique, c'est très, très important à connaître parce qu'elle conditionne le coût du produit et par la même, la compétitivité des produits. La logistique, ce n'est pas facile. Actuellement, la future logistique, il faut comprendre ce que c'est, bien sûr, le fret maritime, le fret aérien, le fret terrestre, tout ça, on doit le comprendre, on doit se l'approprier et le rôle essentiel au niveau d'une entreprise qui exporte, c'est justement, c'est cet avis et ce regard du logisticien sur, donc, la réduction des coûts et la réduction des délais. C'est les deux impératifs, c'est le transport d'un point A vers un point B au meilleur coût et au meilleur délai. Ça, on ne sait pas à ma connaissance des logisticiens, en tout cas, pas ma connaissance au niveau national quand on les sollicite. C'est très important de maîtriser ça. C'est très important de savoir ce que c'est un conteneur, comment le charger, comment l'optimisation d'occupation. On a besoin de métiers, par exemple, actuellement, au niveau du transit, ce qu'on appelle les commissions en douane, il y a beaucoup de formations. dans l'exportation, la maîtrise de ce qu'on appelle du système harmonisé de Bruxelles, c'est-à-dire d'État-létronique, relève d'un spécialiste. Ce n'est pas n'importe qui qui va déterminer que ce soit l'origine ou la définition d'un produit. L'exportation, c'est un acte complet. Alors, il faut aussi, parallèlement, M. Ali Bey-Nassri, dire les choses comme elles se présentent puisqu'on va sur les marchés internationaux. Nous allons être confrontés aussi au monde extérieur. Il faut former aussi dans l'arbitrage international puisque nous avons vu que pratiquement tous les conflits ou les procès que nous avons eus à l'international, hormis un seul par son attraque qui a été remporté, tous ont été perdus. M. Ali Bey-Nassri. Justement, on revient à l'enseignement. Le droit des affaires et le droit du commerce international, c'est très important de se faire. On les a perdus. Je vais vous citer un exemple peut-être très banal. La première entreprise qui a été croisée par l'Union Européenne, c'était en 2000 concernant l'exportation d'engrais. On avait dit que ça s'était du dumping parce que le gaz algérien était inférieur au niveau... C'est une question qui demeure toujours dans les accords d'association avec l'Union Européenne. Mais en tout cas, l'argumentaire qui a été fournie par l'association des producteurs d'engrais au niveau européen, elle était totalement à côté pour un spécialiste qui pouvait démonter l'argumentaire très facilement. Mais comme à l'époque, on n'avait pas donc peut-être un bon juriste, on a perdu le procès, enfin on n'a pas perdu le procès parce qu'on a été obligé de payer donc un droit au-dessus d'un pays. La connaissance fine justement du droit international, elle est impérative parce qu'elle est très complexe. Il y a des conventions qu'on n'a pas signées. Il y a beaucoup de choses. Il faut savoir aussi que les conventions d'investissement, mis à part certains pays notamment l'Union Européenne, on n'a pas signé beaucoup. La protection intellectuelle et industrielle des produits, il y a aussi donc une manière à dire et à parler de ça. La défense des intérêts d'une entreprise au niveau international chez nous, elle est à construire. Ça c'est clair. Alors, vous avez plusieurs questions des auditeurs qui vous disent aussi dans les services. Il y a tout ce qui est technologie, c'est important. Monsieur Ali Bainasri, nous avons des potentialités avec bien sûr les startups en émergence actuellement qui pourraient investir le continent africain dans le domaine des services. Rapidement sur la question de l'auditeur. Les services, on n'en parle pas parce qu'on n'a toujours parlé des biens. Mais il est clair qu'il y a un potentiel très important. Ça se fait, ça s'exporte. Maintenant, on revient à l'instruction 06 2021. Quelles sont les applications? Moi, je voudrais bien écouter les personnes, les entreprises ou les personnes qui exportent les services et nous dire de quoi ils bénéficient au niveau de la réagération de l'échange parce qu'à ma connaissance... Il faut une rencontre, Banque d'Algérie, opérateur économique sur la question de la réglementation de l'échange. Sur toute celle des services, elle est impérative parce qu'il y a une instruction 06 2021 qui dit qu'on donne 100% mais en allant vers les réalités, est-ce que ça se fait? À ma connaissance, non. Mais il y a eu quand même des avancées qui ont été réalisées par la Banque d'Algérie. Il y a aussi un dossier qui est en examen actuellement au niveau du gouvernement et qui sera certainement acheminé vers le Conseil des ministres. Il faut impérativement Ali Bey Nasseri faire comme le font tous les pays puisque nous avons des Turcs qui investissent dans nos pays, nous avons les Égyptiens qui investissent dans notre pays, ils n'ont pas cette contrainte de la réglementation de chance. Nous avons les Chinois qui investissent dans notre pays, les Américains, les Français, les Italiens, tout le monde investit dans notre pays. On doit faire la même chose vers les autres pays à l'international, M. Ali Bey Nasseri. Ça relève du bon sens. J'ai beau retourner la question sur tous ces angles, je n'ai pas trouvé justement une explication économique à ce sujet-là. L'internationalisation des entreprises, c'est enseigné, c'est, vous avez parlé, tous les pays, sauf nous, quand on nous dit un règlement, un règlement qui vous dit qu'il faut que le pays soit fiscalement transparent, sachant que l'Afrique a à dire, il faut qu'il y ait un échange des données, il faut que la balance des paiements le permet, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Ce n'est pas exclusivement dédié à l'Afrique, c'est dédié au monde entier. Mais au monde entier. Mais actuellement, l'attente au niveau des investissements, elle est africaine. Les Africains ne comprendraient pas pourquoi l'Algérie ne va pas investir chez eux et les considère comme un comptoir commercial. Donc, nous, on n'a pas... Il faut que cette perception change. Il faut que la perception, j'ai peut-être l'avantage par rapport à beaucoup d'autres de connaître le continent africain, notamment les pays limitrophes. Donc, je connais ce qu'ils pensent de cet aspect-là. Donc, il faudrait, il faudrait donc aller dans le sens de la vie. Il faut lever ce verrou impérativement aujourd'hui sur la réglementation de change. Monsieur Ali Bey-Nastri, pour être offensif et aller vers le continent africain, investir dans tous les domaines. Dans le domaine, par exemple, de la construction, puisque nous avons aujourd'hui des entreprises championnes dans le domaine, dans les routes et les infrastructures, dans, par exemple, la réalisation des barrages avec le PTP. Nous avons aussi la céramique, les cimenteries qui peuvent aussi s'externaliser. Quelle est votre réponse ? Nous avons même des entreprises dans l'agroalimentaire qui pourraient être leaders au niveau du continent. Absolument. Nous avons une expertise. Nous avons un potentiel matériel. L'expertise, c'est-à-dire dans le savoir-faire, dans le savoir construire, qui est très, très important. La compétition, elle est internationale ? Elle est internationale. C'est là où on affronte la compétition. Je vous ai dit, dans le BTPH, nous avons une prétention légitime à avoir des marchés. Nous sommes pratiquement au stade zéro. Donc, on peut faire énormément. Je suis convaincu que le fer de lance vers l'Afrique doit commencer par le BTPH et qu'on le bâtiment va. On dit tout va. Et bien sûr, la compétition, elle est au niveau aussi international quand on s'affronte à des entreprises à l'extérieur de son territoire. Alors, autre question de l'auditeur qui dit, pourquoi ne pas fusionner les différentes organisations, organismes ou agences dédiées à promouvoir les exportations algériennes dans une seule entité, par exemple, un guichet unique comme Algex, la Cajex et tout ce qui s'ensuit. M. Ali Beynasri avec, bien sûr, également la Cajex. Oui, absolument. Je pense que l'idée est en train de faire son chemin. Au niveau du ministère du Commerce. Au niveau du ministère du Commerce, je pense qu'un guichet unique est impératif. Mais il faut que ce guichet unique soit vraiment opérationnel parce que le problème essentiel de ce guichet unique, c'est comment mettre en cohérence les décisions au niveau de ce guichet. qu'il n'y ait pas des embûches des uns et des autres ou de la non-réponse ou un truc comme ça. Alors, un conseil, si je peux me permettre, c'est le commentaire de l'auditeur. Il faut passer à l'acte. Il faut agir rapidement, M. Ali Beynasri, parce que plus on perd du temps, plus on laisse la place aux autres. C'est clair. Ça, c'est économique. Ça, c'est... Time is money. Donc, il est clair que dans ce cas-là, on le dit, on le répète. Peut-être qu'on se dit toujours que peut-être quelqu'un va écouter. Et donc, pour agir à ce niveau-là. Il y a des gens qui écoutent. Alors, M. Ali Beynasri, autre question ? Il faut faire aussi du lobbying au niveau du continent africain impérativement, M. Ali Beynasri, puisque nous avons vu sur le plan politique, nous sommes un pays très important au niveau du continent puisque nous représentons le continent au niveau du Conseil de sécurité, nous représentons le continent africain. Il faut être plus offensif sur le côté économique également, M. Ali Beynasri. Bien sûr. Mais on ne sait pas valoriser même ce qu'on fait. Il faut faire du lobbying. Le Quotan a fait de l'effacement des dettes, quand on a fait beaucoup de choses. Oui, on a fait beaucoup de choses. On ne les a pas fait. On ne sait pas valoriser ça. Maintenant, je pense qu'à travers l'Agence de coopération internationale et c'est sa mission essentielle, c'est donner justement cette visibilité aux actions agériennes, faire du lobby, comment se participer des relations humaines. La compétition n'est pas seulement dans le football. Voilà. Même si on soutient notre équipe pour demain. Inviter les responsables d'entreprises, inviter les organisations. Moi, je vous dis une chose. L'association des Sénégalais ont étudié en Algérie. J'ai eu une rencontre avec son secrétaire général qui me dit « J'ai étudié chez vous. » « J'ai été à l'université d'étudier pendant 4 ans. » On n'a jamais compris pourquoi vous n'êtes pas chiqués. Donc, je pense que j'avais demandé à ce secrétaire général... On peut créer ce réseau d'amis de l'Algérie au niveau du continent ? Moi, personnellement... Qui feront du lobby. Mais il faut payer. J'ai dit, voilà, j'ai dit, il faut qu'on le fasse. Vous et nous, on doit faire ça. On doit aller vers, justement, donner de la visibilité aux actions qu'on fait. Alors, très rapidement, 20 secondes pour cette question. Certaines entreprises n'acceptent pas le principe de la transparence. Le commentaire de l'auditeur, c'est vrai ou pas vrai, M. Ali Bain-Nasri ? En toute chose. Par rapport à la réglementation de change rapidement ? Oui. On n'accepte pas la transparence. Il faut toujours... Enfin, ce qu'on appelle l'ordre de paréto. Combien qui sont dans la transparence, combien qui ne le sont pas ? Et faire valoir la présomption d'innocence. Voilà. La présomption d'innocence. Allons. Quand on est riche, on fera la différence. Pour l'instant, on n'est pas en exportation. M. Ali Bain-Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. À bientôt.